Je vais faire un fil de stress de cette consultation. Voilà son électrocardiogramme, donc avec, comme vous pouvez le voir, vous avez assisté tout à l'heure à l'atelier sur l'électrocardiogramme, et on en a parlé ce matin, avec des nouveaux critères, donc un aspect de bloc de branche droit avec des ondes T, donc positives puis biphasiques en V2, si vous avez d'autres remarques sur l'électrocardiogramme à apporter. Sinon, donc, devant ce souffle, on lui fait une échographie, et voilà ce que nous donne l'échographie. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas de souris, donc je ne peux pas revenir sur la boucle pour la refaire tourner, à moins qu'en régie il puisse. Donc vous avez pu le constater sur cette image, donc parasternal grand axe, et sur la picale 4 qualités, donc on a une fuite, une petite insuffisance aortique, et qui paraît modérée, plus que moyenne, modérée, ce qui attire tout de suite l'œil, c'est qu'elle est complètement excentrée, elle est bien contre la grande valve, la valve antérieure, avec un aspect aussi que l'on voit tout de suite, qui choque un petit peu l'œil, un aspect un petit peu dilaté de la racine aortique. Alors, quand on prend les mesures, on se retrouve avec une aorte thoracique qui est modérément dilatée, avec un culot modérément dilaté, avec une mesure de 43 mm au niveau du sinus de Valsalva, avec, voilà, ici en bas, pardon, avec un aspect en fait, donc ça ne tourne pas, mais un aspect quand même plutôt de biscus fili, plus que de triccus fili, donc un aspect peut-être de biscus fili. Le ventricule gauche, donc, il est modérément dilaté, à 61 mm, en télédiastole, avec une fraction de raccourcissement qui est normale, donc une fraction d'éjection, donc sur la méthode des codes, qui est normale. Donc on se retrouve avec un triathlète qui est performant, asymptomatique, et chez qui on découvre, donc finalement, une insuffisance aortique qui est modérée, avec une dilatation de la horte thoracique qui est à 43 mm au niveau du sinus de Valsalva. Bien sûr, il vient pour faire, renouveler sa licence, jusqu'à présent, c'était des années qu'il fait du triathlon. Donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que l'on fait comme examen complémentaire, si tant est qu'il faille en faire, est-ce qu'on l'autorise à reprendre, à continuer son activité physique et sportive, et quel examen on peut faire. Donc je vous ai mis comme ça quelques exemples complémentaires, donc qui portent à discussion, donc j'ouvre la discussion, éventuellement, qui serait partidant de faire un holter ECG, et si oui, pour quelles raisons. Donc qui fait un holter ECG ? Si vous voulez participer, donc les médecins qui veulent faire, ou les paramédicaux qui veulent faire un électrocardiogramme, un holter 24 heures, qui le fait ? Personne ? Donc personne ne fait de holter... D'accord. Une épreuve d'effort cardio-respiratoire ? C'est tout ? Un, deux, trois, cinq, sept... Ah, timidement, ça se lève. D'accord. Un enjeu scanner de la horte thoracique, ou une IRM ? D'accord. Une échographie d'effort ? D'accord. Et qui ne fait rien ? Est-ce qu'il y en a qui ne font rien ? Alors, on va voir un petit peu. Donc le premier examen que l'on fait, effectivement, que l'on a fait, c'est donc de faire une... Donc pour lui, c'était donc une... C'est une IRM thoracique. Donc thoracique, l'intérêt de l'IRM thoracique, même si maintenant, avec les scanners, les radiologues arrivent à bien voir, c'est vraiment... Ce qui était important de répondre, c'est d'avoir des valeurs donc très précises de la horte thoracique, parce qu'on va voir que ça va avoir une incidence, mais c'est surtout de répondre à la question est-ce que la valve aortique est bien bicuspide ou est-ce qu'elle est réellement tricuspide ? Donc là, finalement, on se retrouve avec une racine de la horte donc à 35 mm, un sinus qui fait 42 mm, une jonction sinus tubulaire à 36, une aorte thoracique à 100 mètres que le segment à 100 mètres 36, une crosse à 26 et puis, donc, les radiologues nous confirment qu'il existe bien une bicuspide. Donc on y a fait aussi donc une épreuve d'effort cardio-respiratoire donc qui fait 400 watts avec un VO2max donc à 150% du VO2max théorique, un peu d'oxygène qui est normal, donc finalement, une épreuve d'effort avec des résultats qui sont corrélés au niveau d'entraînement et à la performance. Donc finalement, on se retrouve a priori, pas de retentissement de cette insuffisance aortique sur la performance. On se retrouve finalement avec un triathlète qui a une aorte dilatée avec une bicuspidie, avec une aorte à 42 mm et avec une insuffisance aortique modérée. Est-ce qu'il est apte à continuer le triathlon sans restriction ? Est-ce qu'il y a une contre-indication définitive ? Et sinon, s'il y a des contre-indications, quel sport autoriser ? Donc, on va essayer de discuter. Est-ce que certains sont d'accord pour l'autoriser à poursuivre sans aucune restriction ? Surveillance, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui mettent des limitations à la poursuite de l'activité ? Ah, en haut. D'accord. Alors, quand on regarde un petit peu la bicuspidie, pour faire assez rapide, la bicuspidie, l'incidence, il n'y en a pas tant que ça, c'est 0,8%. Donc ça, c'était une série de conscrits de 18 ans. Dans 50% des cas, on a une IA qui est minimum et modérée. Dans 12% des IA qui sont moyennes. Donc c'est vraiment réellement une maladie du culot aortique. Donc avec la nécessité, quand on est au-delà de 40 mm, même si on est en dehors du sport, c'est d'avoir une surveillance annuelle, quand on est à 40 mm ou à plus de 21 mm par mètre carré. Ce qui est important de connaître, c'est la progression au niveau du culot, au niveau de l'aorte ascendante. Et je rappelle ici les indications chirurgicales classiques des différentes sociétés savantes. Donc c'est dans la bicuspidie, à partir de 50 mm ou de plus de 25 mm par mètre carré. Ou si l'évolution est de plus de 5 mm par an. Au niveau de la taille de l'aorte et de la bicuspidie chez les sportifs, finalement, on a à peu près la même incidence de bicuspidie chez les sportifs que chez les non-sportifs. Dans ces deux séries, finalement, on est entre 0,3 et 0,9 % des athlètes qui ont une bicuspidie. Alors, on en a parlé ce matin, il existe vraiment un certain degré de dilatation de l'aorte chez les athlètes. C'est ce qui avait été montré dans cette série de Pellissière dans Cirque de l'échelle en 2010 ou sur 2317 athlètes. On avait deux seuils, donc on l'a vu ce matin, 34 mm chez la femme et 40 mm chez l'aute. Après, il y a eu cette méta-analyse, on va passer parce qu'elle a été montrée ce matin, qui rappelle quand même que finalement, la dilatation de l'aorte chez les sportifs, ce n'est pas un processus physiologique, mais c'est bien un processus pathologique avec une progression qui est plus rapide que chez les non-sportifs, une progression au niveau de l'anneau et au niveau du sinus de Valsalva. Alors, que disent les recommandations ? C'est vrai que dans les recommandations, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a beaucoup de choses sur la maladie de Marfan, on a quelques petites choses sur la vitus philie dans les recommandations européennes et dans les recommandations américaines, mais par contre, dans les recommandations européennes, on n'a pas grand-chose. Donc, si on essaye de faire un petit peu la synthèse, dans les recommandations, finalement, la vitus philie isolée, donc, il n'y a pas de restriction de compétition. Enfin, chez les sujets qui n'ont pas de complications, qui sont asymptomatiques et si l'aorte fait de moins de 21 mm par mètre carré, c'est-à-dire moins de 40 mm, il n'y a pas de restriction. Par contre, quand on est dans une vitus philie avec une IA qui est minime à modérer, chez quelqu'un qui est asymptomatique avec une épreuve d'effort cardio-respiratoire normal, il n'y a pas de restriction. Dans les recommandations, il parle de la rythmie et c'est pour ça que finalement, j'avais mis le holter parce que je pense quand même que ça peut être intéressant de s'assurer de l'absence de troubles rythmiques sur un holter en situation parce que finalement, on se rend compte que si on se retrouve dans le cas d'une bicuspidie avec une valvulopathie, une insuffisance aortique avec des troubles du rythme, on va avoir des restrictions vis-à-vis de la compétition. Après, les paramètres qui vont être un petit peu des critères de restriction vis-à-vis de la compétition, ce sont la dilatation du ventricule gauche. Alors, je ne vous ai pas donné la valeur indexée de notre triathlète, mais il avait un ventricule qui était modérément dilaté. La question, c'est est-ce que c'est son entraînement qui dilate le ventricule gauche ou est-ce que c'est l'insuffisance aortique ? C'était quand même une insuffisance aortique qui était modérée, donc il y a peu de risque que ce soit l'insuffisance aortique qui soit l'origine de la dilatation du ventricule gauche, mais dysfonction de VG et dilatation vont quand même entraîner une certaine réduction vis-à-vis du sport de compétition. Bicuspidie et insuffisance aortique moyenne à importante, pas de compétition, que la horte soit dilatée ou pas. Après, on peut avoir une bicuspidie avec une dilatation qui va être isolée et qui va être donc à 21 minutes millimètres par mètre carré, supérieur à 21. Donc, si la dilatation est inférieure à 23 millimètres par mètre carré ou moins de 45, on ne peut autoriser les compétitions de ce type 1 et 2 A, 2 B, 1 A, 2 B, 1 B, 2 A, 2 B. Si la dilatation fait plus de 23 millimètres par mètre carré ou plus de 45 millimètres, c'est des compétitions 1 A, et 25 millimètres ou plus de 50 millimètres, c'est que du sport de loisirs modéré. Quand on est dans la bucuspidie avec une sténose, ce qui n'est pas le cas de notre sportif, vous allez avoir aussi des restrictions qui vont être surtout basées sur le gradient moyen comme dans le rétrécissement aortique, avec à partir du moment où vous avez un effet sténose, vous allez avoir des restrictions sur le sport de compétition et dès qu'on est avec une sténose modérée, vous allez vous rendre compte finalement qu'il y ait des symptômes ou pas, si on a une augmentation du gradient à l'effort d'où l'intérêt de l'échographie d'effort ou si on a une dysfonction VG, finalement il n'y aura plus de sport de compétition, ce sera que du sport de loisirs qui sera modéré ou très modéré et bien entendu dès que vous avez une bucuspidie avec une sténose de plus de 50%, plus de sport de compétition ni de loisirs intenses. Alors ce qui me gêne un petit peu, c'est que finalement on a une bucuspidie chez nos sportifs qui a une ordre qui fait 42 millimètres au niveau du sinus de Valsalba mais quand on l'indexe à sa surface corporelle je vous ai rappelé que c'était quand même un petit triathlète il a une surface corporelle qui est petite ça lui fait quand même 22,2 millimètres par mètre carré avec une IA qui est modérée avec un diamètre qui est quand même dilaté puisqu'il fait 32,2 millimètres par mètre carré donc je vous repose la question est-ce que vous modifiez votre attitude après avoir essayé après avoir relu les recommandations et en regardant un petit peu les valeurs indexées de notre avorte est-ce que vous modifiez vos aptitudes vis-à-vis du sport de compétition ou est-ce que vous restez sur votre autorisation sans restriction à la poursuite du triathlon sous réserve d'une surveillance annuelle c'est quoi la motivation de mon triathlète ? il faut savoir comment il est le triathlète est-ce qu'il va se suicider si il va arrêter ? alors quelle est la motivation de mon triathlète ? c'est la motivation de beaucoup de triathlètes il y a la charge d'entraînement elle est telle que quand ils vont sur un vélo ou quand ils vont se mettre dans l'eau c'est pour gagner ils jouent la gagne donc c'est un compétiteur non mais la place de triathlètes dans le salut il ne fait que ça il ne vit que pour ça le risque il en court tant qu'il ne se prépare le risque il en court d'aggraver sa pathologie la première d'aggraver sa pathologie après c'est le risque c'est le risque c'est le risque d'accident de dissection même si on n'est qu'à 42 mm oui tu peux le contrôler tous les 6 mois il risque surtout d'altérer son bébé on vous repose les questions si bien vous laissez qui le laisse faire un peu de décision de très de la santé 6 mois 1 an 6 mois donc vous l'autorisez on l'autorise et puis donc vous le revoyez un an après 6 mois après il est passé il fait 45 mm donc vous attendez 45 mm pour l'arrêter non mais c'est intéressant donc dès le début on commence à lui dire qu'un jour il faudra le bain de pied voilà dès le début ouais tout à fait donc je crois que c'est important effectivement donc bon en gros globalement ce qui est important de voir effectivement c'est que la barrière la limite ça va être 45 mm tout le monde est d'accord pour dire qu'à partir de 45 mm c'est terminé il va falloir faire une croix sur la compétition ce qui était intéressant c'est que c'est qu'il ne faut pas oublier non plus d'indexer nos valeurs sur la surface corporelle surtout sur les petits gabarits et sur les gros gabarits donc parce que souvent on a des surprises que ça soit sur le diamètre télédiastonique du ventricule gauche ou sur la horte donc de ne pas oublier d'indexer les valeurs après ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est effectivement d'annoncer et ça fait partie un petit peu de l'éducation c'est de rappeler aux sportifs que l'activité intense peut faire évoluer ou aggraver sa pathologie on doit leur informer quand même même si on les autorise et bien sûr d'insister sur la surveillance parce que souvent dès qu'on a délivré la licence et qu'on a autorisé le sport ils ont tendance à vouloir nous échapper donc sur le plan en pratique qu'est-ce qui s'est passé pour le nôtre donc on l'a on l'a autorisé à poursuivre en fait je l'ai autorisé à poursuivre sans compétition pendant une période de 6 mois parce que en fait ne le connaissant pas n'ayant pas aucun recul je m'étais dit je me donne 6 mois donc pendant lequel il va continuer à s'entraîner je lui ai dit au bout de 6 mois on va voir si on a une certaine évolutivité on a fait un contrôle de l'échographie à 6 mois pour voir de l'évolutivité sur l'insuffisance aortique sur la prolongation de la dilatation il n'y en avait pas donc on lui a donné l'autorisation et puis après donc avec un suivi avec ce que je disais surtout l'information sur le risque d'aggravation et en lui disant que de toute façon on allait rapidement approcher les 45 mm et qu'à partir des 45 mm il ne pourrait plus faire grand chose est-ce qu'il y a des questions ? une nouvelle recommandation sur la dilatation il semblerait que la horte puisse atteindre 55 mm et donc lui 50 et donc on a plus à se casser la tête pour savoir si à 50 ans il y a une dilatation ou pas après il y en a quand même qui pensent que c'est vraiment une maladie du culot et que quand on voit les chirurgiens qui travaillent beaucoup sur la horte ils voient beaucoup de dissections avant 50 m donc c'est vraiment une maladie surtout ce qui est important on n'a pas parlé là mais ce qui est important c'est aussi dans les antécédents familiaux de voir s'il y a des antécédents dans la famille de dilatation de bicuspidie ou de dissection c'est quand même un argument supplémentaire pour être beaucoup plus vigilant et d'arriver beaucoup plus tôt à la chirurgie Autre question ? Des remarques ? Merci Oui C'est ce que de le laisser continuer sachant qu'il n'y aura plus la proposition et que derrière il va être plus on va lui dire qu'en quelques années il aura qu'il arrête et que pendant ces quelques années il aura plus que aggraver sa maladie il a accéléré il aura un vental à 35 ans et qu'il aura 43 Le problème c'est que c'est toujours pareil c'est que pendant des années il a roulé on ne lui a jamais rien dit puis du jour au lendemain on lui dit voilà ça permet quand même de lui faire comprendre et de lui faire accepter et que l'avertir que bientôt il sera il sera arrêté donc